bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur banane à tous aujourd'hui un petit tuto minute donc tout simplement pour créer le logo de firefox avec une petite texture papier froissé donc en incrustation donc pour créer ça c'est simple c'est sûr sur google vous tapez firefox on va tout d'abord récupérer une image du logo on va prendre celui là qui vient nous équiper dire je l'enregistre sur mon ordinateur s'il y a déjà donc une fois que c'est fait je vais aller télécharger donc une une texture de papier froissé donc ici je vais aller donc dans deviantart donc deviantart dans google donc deviantart et ici on va aller dans le menu à gauche et aller chercher dans ressources stock et images texture et ici taper tapeur simplement et venir chercher donc ici la texture qui est là on a besoin de la télécharger on a besoin d'une image pas trop grande donc juste à grandisser là et faites enregistrer l'image sous enregistrer je la remplace puisque je l'ai déjà maintenant on va aller sous photoshop donc photoshop donc commande n ou ctrl n sous windows pour un nouveau document ici largeur en 800 par 800 résolution en 300 pixels par pouce couleur en mode rvv et un arrière-plan transparent ici donc ici on va tout simplement emporter le logo de firefox vu qu'il est en png on n'a pas besoin de détourer voilà on fait ok je vais le mentionner un petit peu histoire qu'on puisse qu'on puisse qu'il y ait une autre texture voilà et ensuite j'ai tout simplement emporter la texture papier donc papier froissé donc si je vais l'adapter sur le logo firefox on va voir si ça pixelise un petit peu on la passe en dessous et on va tout simplement convertir déjà l'objet dynamique convertir ces deux objets dynamiques donc en normal donc pour ça il met à de une fois qu'on a fait ça on vient faire commande ou ctrl sur une dose plus clic sur la petite vignette du cac et on va venir avec la baguette magique cliquez sur intervertir et venir sur place se placer sur le calque papier froissé en texture et faire supprimer ou touche retour sur mac donc ensuite de sélectionner commande d ou ctrl d sous windows et ensuite on a juste aller dans les options de fusion donc bien se placer sur le calque 500 pixels firefox donc ici je place sur ce calque là et on va mettre produit ici on peut voir que la texture de papier apparaît et aussi densité linéaire plus moi je préfère densité linéaire plus ça veut plus plus ressortir la texture donc voilà c'était le petit 8 à 8 heures de de ce soir et ben à bientôt sur banatutes j'espère que cette petite ressource vous servira non non petit détails pour vos compositions et puis à bientôt sur banatutes merci et oubliez pas d'aller faire un tour sur le nouveau site à l'adresse www.banatutes.tx.la slash blog merci au revoir